Les yeux sont rivés sur l'écran dans ce bar de Molenbeek. Tous se sont rassemblés pour suivre la rencontre Belgique-Maroc, un match symbolique. Je suis pour le Maroc, mais je suis aussi pour la Belgique, pour le 2. Je suis plutôt aujourd'hui pour le Maroc et je pense que le Maroc l'emportera aujourd'hui. Sinon, j'espère que les deux équipes donneront le meilleur de 2. Je vais le soutenir au Maroc, quitte le Maroc. Je crois qu'ils vont faire un petit égalité ou 2-1. Dans les dernières minutes de la première mi-temps, un premier goal du Maroc, finalement annulé pour hors-jeu. C'est très bien, ils sont bien, ils sont égaux. Qui jouait ? Félicitations. C'est hors-jeu 100%. C'est le refusé, mais malheureusement, la footballe, c'est ça. Il y en a qui le gagnent, il y en a qui le perdent, c'est ça. Mais il y en a hors-jeu, je pense. Autre barre pour la deuxième mi-temps. La tension monte d'un cran, puis c'est la consécration. Un premier but du Maroc à la 73e minute. Un espoir de victoire qui se confirme dans les prolongations. Score final 2-0 pour le Maroc. Un soulagement et un espoir pour les supporters. On est très contents de la victoire du Maroc aujourd'hui. Mais dans tous les cas, que ce soit le Maroc ou la Belgique, on aura été contents. Et que le meilleur gagne pour les prochains matchs. Et que tout se passe bien. Et vive le Maroc. Mais rien n'est encore joué pour les Diables. Ils retrouvent la Croatie le jeudi 1er décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada